Je trouve qu'il y a une très belle image de ça dans le système astrologique, c'est Uranus, Neptune, Pluton, qui sont les trois transpersonnelles, ou trans-saturniennes. Parce qu'au fond, vue de la Terre et vue du Soleil, elles ont pratiquement la même position, c'est-à-dire en géocentrique et en héliocentrique, elles ont la même position. Donc symboliquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Uranus, c'est quoi ? Ça veut dire très schématiquement, c'est la pensée de Dieu, ou le mental supérieur, la mise en œuvre du monde des idées platoniciennes. Neptune, c'est l'amour de Dieu, et Pluton, c'est la volonté de Dieu. Et donc ces trois grandes fonctions sont à la même place dans le Zodiac qu'on les voit de la Terre ou du Soleil. Autrement dit, qu'on soit centré sur la personne, sur la Terre, ou qu'on soit centré sur l'âme, le Soleil, ou la dimension ontologique de l'être. Donc au fond, lorsqu'on intègre l'énergie de ces trois planètes, ça veut dire qu'on est dans ce point médian qui est à la fois le personnel et l'universel, parce qu'elles ont la même position, vue de la Terre et vue du Soleil. Je trouve que c'est une très belle image astrologique. Et ça demande tout un cheminement pour atteindre cette dimension-là. Voilà, les planètes du septennère, du Soleil, de Mercure à Saturne, qui permettent de construire une identité, qui vont permettre d'ouvrir la bulle et d'ouvrir la dimension galactique de l'astrologie, comme des Zodiacs. Oui, tout à fait, de pouvoir contenir cette puissance-là en tous les cas d'ouverture. Je trouve que la consultation, c'est un peu ça, c'est-à-dire comment ouvrir la bulle ? Oui. Comment construire la bulle et comment ouvrir la bulle ? Moi, je trouve que c'est effectivement toujours un petit peu cet art un peu très particulier, parce qu'en fait, c'est comment on ouvre la bulle et aussi comment on reste aussi dans notre humilité. Parce qu'en fait, derrière, ça renvoie toujours aussi, il y a la demande du client qui nous demande, effectivement, qu'il peut prendre un peu le pouvoir sur son histoire, sur ce qu'il vit, et si on pouvait lui donner des clés extraordinaires, etc. Et là, je trouve qu'il y a vraiment un travail énorme à faire d'humilité, de revenir, de ne pas être le sachant. Et là, il y a toujours l'effort énorme de renvoyer à la personne et de ramener à la personne à sa propre place. Où est-ce qu'elle en est, elle ? Oui, aussi de faire la navette entre l'hyper-concret, parfois de la demande de la personne, avec cette dimension d'être qui va pouvoir ouvrir les possibles, qui va pouvoir lui, comment dire, réagir sa conscience. Et ça, cette navette-là, pour moi, ça a été un exercice réel, en fait, de pouvoir aller du... Et peut-être à chaque moment dans la vie de quelqu'un, il y a quelque chose, qualité de lienne, de l'eau lienne accentuée par le cosmos, par les transits ou les progressions, donne l'endroit où ce navette se fait, dans quelle manière le navette se fait. Est-ce que c'est une navette saturnienne ? Est-ce que c'est uranienne ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle a parlé du navette entre le concret et le cosmos. Cosmique, et je suis en train de dire que ce n'est pas la même navette à chaque fois. Ah oui, suivant les transits et les tomes qui sont en jeu. Oui, voilà, ce n'est pas la même... Tu peux donner un exemple pour que ce soit clair ? Oui, tu ne peux pas imaginer, on peut dessiner sur papier avec des couleurs, le prou en dragon, le femme, la belle femme sirène pour Neptune, Vénus. C'est quel navette ? Par exemple, le navette super speed, high tech pour Mercure Uranus. Supersonique. Oui, le navette virtuel, tu vois, on peut imaginer beaucoup de choses. Merci.